...disponible bientôt dans les bacs pour impacter l'humanité. Contact 0102 11 51 60 0707 83 97 45 Avec MTN Momo, on va tout casser ! Les frais des retraits Momo baissent encore. Vos retraits a seulement 1% de frais. Et oui, 1% et bien mieux ! Pour tes retraits de plus de 500 000 francs CFA, les frais restent bloqués à 5000 francs, c'est-à-dire moins de 1%. Tu as bien entendu, moins de 1%. Par exemple, pour un retrait de 1 million, tu paies 0,5% de frais. Mais ce n'est pas tout ! Vos transferts d'argent sont gratuits tous les jours sur les deux premières transactions. Tape vite étoile 133 dièse et effectue tes opérations en toute sécurité. Offre valable jusqu'au 19 novembre. Everywhere you go ! Radio Côte d'Ivoire. Les sports d'ici et d'ailleurs. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à ceux qui nous prennent en cours de diffusion. Bonjour, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez la grande matinale. Il est 7h31. Nous sommes installés pour la matinale des sports. Fernand est là, aux commandes de toutes choses. Bonjour Fernand. Bonjour Estelle. Bonjour à tous. En France, Marseille, il s'en sort bien. L'OM sanctionnait seulement deux matchs à huit clous. Total dans dix jours après les incidents survenus lors du Classico face au Paris Saint-Germain. Madame, messieurs, vous écoutez Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Elle se nomme Estelle Asoumou. Toujours belle et toujours au rendez-vous. Merci. Pour le bonheur des auditeurs. Merci beaucoup Fernand Kaku. Allez, c'est parti pour le menu. Foot, Planète Foot, Cameroun, Samuel Luto. officiellement candidat à la présidence de la Fédération de football. L'ex-buteur des Lyons indomptables a déposé son dossier hier mercredi à Yaoundé. Autre articulation, c'est la zone libre. Sujet du jour au football. Après l'élimination des éléphants, des qualifications pour le mondial Qatar 2022 par les Lyons indomptables, que faut-il pour que les pachydermes ivoiriens retrouvent très vite leur efficacité d'antan afin de réussir une très bonne canne en janvier prochain. Mais vous pourrez échanger avec Fernand tout à l'heure au 27 20 21 44 48 ou encore au 27 20 24 27 87. Fernand, c'est à vous. Merci Estelle Lassoumou. Mais Clément Scol, pour commencer, prenons la direction du kiosque de Moussa. Ce matin, dans ce café, Lamine Sanogo et ses invités spéculent sur le silence de Didier Drouba alors que l'élection du prochain président de la FIF approche à grands pas. Messieurs et dames, retrouvons-les chez Moussa pour le débat. C'est à vous, Lamine. Oui, c'est tellement simple. La réponse est tellement simple. On dit toujours que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Didier Drouba, c'est quelqu'un qui a tenté de travailler dans l'homme. Il travaille dans l'homme. Et au soir des élections en décembre, c'est lui qui sera le vécu. Parmi les candidats, il y a un qui était à la FIF, qui était au comité, qui fait partie du comité exécutif de la FIF. C'est normal que lui soit invité sur certains plateaux. On ne peut pas inviter quelqu'un qui a un CV vierge, même pas une coupe d'Afrique. Tu vas venir défendre une quelle cause. Donc, c'est un nouveau candidat. Il va venir me dire quoi? Mais qui n'a pas une coupe d'Afrique? D'ailleurs Drouba est un chevalier sans couronne. Donc, il va venir me dire quoi, tu es-moi. Donc, si vous voyez que ça vous débattre sur la chaîne, c'est parce qu'il vient justifier la gestion de la nation comité exécutive. Seige, je te bloque tout à l'heure. Monsieur Anogo, ce que Seige dit, ça ne tient pas. Qu'est-ce que tu ne t'es pas? Mais c'est Soro Djabaté entre ces débattres sur la chaîne comme un bon dia, parce qu'il reconnaît et il se voit impliqué dans les détournements qui ont été faits au niveau de la Fédération. Et donc, il se débattre comme un bon dia pour ne pas se justifier. C'est une forme de justification. Tout à fait. Son nom est cité dans l'achat d'un cas, le bagarre le plus cher du monde. Drouba viendra pour se défendre lorsque le mois viendra. Mais pour le moins, il se défendre parce que c'est ça et un CV blanc. Comme un nouveau tissu blanc. Il va venir se défendre de quoi? C'est parce qu'il s'agit de la tête aux affaires sur deux présidents qui viennent se justifier de certaines allégations. Écoutez, écoutez, écoutez. Quelqu'un n'a même pas marqué de Vénaldi, n'a même pas de coups d'affleterre. Il va aller écouter d'affleterre 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 d'affleterre. Oui, il est consultant, il est occupé actuellement. Peut-être qu'il n'est même pas habillant, donc je ne vois pas pourquoi. Et puis, qu'est-ce qu'il va aller d'ici, les chaînes actuellement? Je ne sais pas. La campagne n'est pas encore ouverte. Mais ça ne veut pas dire. Mais ça ne veut pas dire. Mais ça ne veut pas dire. Il veut dire que dès l'instant où les candidats qui seront ouverts et que Drouba tient, tu vas être Canada, c'est vrai que ça verra Drouba en bonne et due forme sous nos antennes. C'est vrai ta phrase. Si Drouba tient toujours être candidat, donc vous m'avez déjà découragé? Je ne suis pas découragé parce que tant qu'il n'y a pas le dossier qui n'est pas déposé officiellement, on ne peut pas dire qu'il est candidat. Mais ce sont les mêmes présidents de groupe qui parlent du retour. Non, 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 on n'a pas la certitude. C'est quand les dossiers seront ouverts, que ceux qui vont être déposés, maintenant parmi eux, on saura qui est candidat et on verra qui va gagner l'élection. Le camp de Drouba ne te remue pas. Radio Côte d'Ivoire Le Cameroun, justement, mesdames, messieurs, pour entamer ce parcours dans notre espace désormais dénommé Planète Foot. Planète Foot Le fin du jour Et c'est désormais officiel dans ce pays, le Cameroun, Samuel Etofis, le quatre fois ballon d'or africain et candidat à la présidence de la Fédération de football. Hier, mercredi, Samuel Etofis a en effet déposé à Yaoundé sa candidature pour l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football prévue pour décembre prochain. Un geste du footballeur qui intervient deux mois après avoir annoncé le 22 septembre dernier sur ses réseaux sociaux ses intentions. Aujourd'hui, âgé de 40 ans, l'ancien attaquant du FC Barcelone a assuré que l'équipe sortante lui avait proposé le poste de vice-président qu'il a d'ailleurs refusé. Il est bon de rappeler que l'élection du nouveau président de la Fédération camerounaise de football est prévue pour le mois de décembre dans un contexte sportif bien particulier puisque c'est le Cameroun qui va accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue du 9 janvier au 7 février 2022. Et puis en France, Ligue 1, c'est l'Olympique Marseille qui s'en sort bien après les incidents survenus lors du Classico face au Paris Saint-Germain. C'était le 24 octobre dernier. En effet, la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle réunie hier a eu la main un peu plus légère dans le dossier Marseille. Les FAUC1 sanctionnés seulement d'un match qui a eu clos total dans dix jours et ce sera contre-trois. Et puis aucun point ne sera retranché à l'Olympique Marseille au classement. Une équipe de Marseille qui était sous le coup d'un sursis. Toujours en France pour le trophée notable de ce football hier, c'est l'annonce faite par Juninho sur son avenir, sur la chaîne RMC, l'actuel directeur sportif de Lyon et ancien joueur du club entre 2001 et 2009 prévoit de mettre un terme à ses fonctions cet été. En poste depuis 2019, le Brésilien de 46 ans évoque une énorme fatigue et le besoin de se reposer un peu. Juninho a même insisté en précisant « J'avais dit trois ans, je vais bien réfléchir à la fin de la saison, mais dans ma tête, c'était pour trois ans ». Fin de citation. Et c'est tout pour Planète Foot. Ce matin, mesdames, messieurs, place à la zone libre. Zone libre, la libre antenne. Les sportifs de Radio Côte d'Ivoire s'expriment sur le fait qu'ils aura marqués la semaine. Et ce fait qu'ils vous aura marqués, monsieur et dames, ce sera donc pour demain puisque du lundi au jeudi, c'est la rédaction sportive de Radio Côte d'Ivoire qui vous propose un sujet sur lequel vous devez vous prononcer. Vendredi, vous avez l'opportunité et la possibilité vous-même, monsieur et dames, de nous donner le fait qui vous aura marqués tout au long de la semaine ou alors l'événement à venir qui vous interpelle. Pour l'instant, 22, 27, pardon, 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87 pour nous joindre sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info de l'espoir. Mesdames, messieurs, le sujet, le voici. Football après donc l'élimination des éléphants des qualifications pour le Mondial Qatar 2022 par les Lyons et d'Omtape du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire justement afin de remettre les pachy d'hommes ivoiriens d'aplomb et leur permettre de réussir un très, très brillant parcours en Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Ce sera donc au mois de janvier prochain. Je vous attends, messieurs et dames, à ces deux numéros 27, 20, 21, 44, 48 ou encore 27, 20, 24, 27, 87. Nous prenons la direction de l'intérieur du pays. Divo, précisément, le village de Katienou, c'est M. Philippe Kouakou. Bonjour. M. Fénon Kouakou. Vous allez bien, j'espère ? Oui, je vais bien. Après, en tout cas, la défaite des Ivoiriens, ça va, ça va. Oubliez ça, c'est fini. Oubliez ça. Cap sur la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Ce sera donc au Cameroun que tout va se passer. Dites-nous, pour vous, avant cette autre échéance, qu'est-ce qu'il faut faire pour booster nos pachyderms et leur donner justement cette vivacité d'il y a quelques années ? Il faut dire que c'est que l'équipe ivoirienne doit faire pour que demain, il ne se change. Bon, en tout cas, il ne dit pas que Bommel, ce n'est pas un entraîneur, c'est un entraîneur. Mais Bommel est un peu petit pour la Côte d'Ivoire. Sincèrement, pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est encore jeune. Il est encore jeune. Nous voyons que nos gars qui sont là, c'est les gars qui sont salentieux. On ne peut dire que d'autres, mais il ne faut plus que Bommel. Parce qu'en ce moment même, il est paniqué. Quand il s'agit de ces marques-là, il est paniqué. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, pour aller au Cameroun, le mois prochain, il va falloir trouver un entraîneur local. Mais il ne voit rien, en tout cas, à faire notre point. Parce que nous voyons qu'en 2012, nous n'avons pas plus de buts jusqu'en finale. Quand c'est comme ça, c'est intéressant. La difficulté est solide. Le milieu, là même, c'est serré. Quand c'est comme ça, c'est intéressant. Pour ne pas avoir les petits entraîneurs comme vous voyez. D'accord. Monsieur Philippe Kouakou ? Oui. En 2015, quand on remportait la Coupe d'Afrique des Nations avec Evrena, vous saviez qui était son ajout ? Evrena, c'est un ancien entraîneur. C'est un ancien entraîneur. Son ajout, c'était Patrice Boumel. Le monsieur qui lisait tous les matchs des adversaires et qui donnait les tuyaux à Evrena, c'est un homme justement Patrice Boumel. Donc, c'est un grand entraîneur. Ce n'est pas un petit entraîneur. Et ses joueurs sont encore assez jeunes, peut-être même moins jeunes que lui. Donc, comprenez qu'il fait ce qu'il peut. Allez, le football, c'est réalité. C'est vicissitude que tout le monde ne maîtrise pas. Le Cameroun est passé par là. Et ça aussi, ça peut arriver. C'est comme quand les lions sont tombés à Abidjan de Buzahan face à ces mêmes éléphants. C'était au stade olympique à la Sanwatara à Ibimpe. Et notre auditeur, monsieur Aristide Momblé. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Rémi Ningué. Il réside à Kouibli. C'est à 9 km de Yondrou. Merci en tout cas de le rappeler. Si j'avais été là, peut-être que j'aurais mis ce ballon au fond des filets. Malheureusement, je suis ici à Abidjan avec vous. Le temps a fait son effet. Dites-nous, quand on regarde un peu tout ce qui se passe, comment aborder les échéances à venir avec sérénité ? Oui, il faut le souligner que ce qu'on attendait à monsieur Boumel, c'était pour faire qualifier nos pachidèmes au Qatar. M. Aristide Momblé. Oui. Sur deux calendres, M. Patrice Boumel a réussi, c'est-à-dire qualifier les éléphants pour la canne au Cameroun. Ce n'était pas évident, il a réussi. Pour le mondial, il est tombé juste une marche avant son objectif. Est-ce que l'on doit lui en vouloir pour cela ? Non, non. Ah, d'accord. Non, je voulais juste, c'était juste sa voix. Voilà. Allez-y. Et j'ai dit ça juste parce que c'était déjà la Côte d'Ivoire qui était en tête pour ce dernier match. Voilà comment j'ai dit ça. Ah, d'accord. Dans l'ensemble, j'ai dit beaucoup merci d'avoir à monsieur Boumel et à tous ces jeunes joueurs qui ont vraiment fait ce travail. D'accord. Mais pour nous remettre en confiance encore, Oui. Il faut qu'il nous fasse une sensation vraiment plus forte au Camerou pour la Cannes. D'accord. Parce que la Cannes est venue, je sais que c'est une Cannes qui a la deuxième édition de 24 équipes. Ce n'est pas une Cannes maintenant de 16 équipes. Donc, je sais qu'il y a une nouvelle manière de faire la Cannes. Voilà, déjà qui vient. Donc, pour nous remettre, nous les Ivoiriens pour les supporter en plus que nous, qui frappent fort pour la Cannes. D'accord, monsieur Arriste, Aristide Montblé. L'élimination au Camerou là, c'est un peu, ça nous a diminué un peu. C'est resté un peu dans la gauche, c'est ça, non ? Voilà. Non, même, il n'a pas pu dire même la douleur. D'accord. Vraiment, merci à Patrick Bommel et tous ces jeunes joueurs qui se remettent pour nous frapper fort encore. Surtout Sébastien à l'heure. Merci à vous, monsieur Aristide Montblé qui nous appelait donc depuis Yondrou. C'est à 9 kilomètres de Quibli. Un autre auditeur, il est à 30 kilomètres, celui de Kanzra, c'est monsieur Bakayoko Abdoulaye. Bonjour, il est dans la région de Zouenoula. Comment vous allez ? Ça va très bien, monsieur Serna Kwasé. Super, nous vous écoutons. Bon, tout d'abord, je vous remercie. D'accord. Ce qui est grâce à vous, les journalistes aujourd'hui, vraiment, le sport ivoirien va très bien. C'est notre devoir. Je dis à tous les ivoiriens, on a qu'à se mettre en confiance, vraiment donner courage à monsieur l'entraîneur. D'accord. C'est un très bon entraîneur. Puisque quand ça va par nous, les ivoiriens, on trouve défaut. Non, c'est pas ça. Cameroun, c'est pas un petit pays de football. Ah, quand même. Imaginez, nous, on a battu Cameroun chez nous, encore de voir ici. Frapper quelqu'un chez toi et puis aller frapper la personne devant sa femme là-bas. Ah, c'est pas facile. Quand même. Ça nous fait mal, mais en tout cas, c'est disqué. Vraiment, ce n'était pas facile pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Bakaéko. Oui, monsieur Fernand. Ça, vous n'avez pas tort de le dire. Vous frappez quelqu'un chez vous et vous allez lui frapper devant sa femme ? Vraiment ? Ah, vraiment, non, ce n'est pas la force. Vraiment, il va payer cette... Oui, madame. Il peut vous... Ah, monsieur Bakaéko. Oui, monsieur Fernand. Dites bonjour à la dame et puis... Vraiment, je vous remercie. Yako, Yako à vous. Merci, Bakaéko Abdoulaye depuis Kanzra qui est donc à 30 kilomètres de Zouanoula en Pays-Gourou et notre auditeur. Celui-là nous appelle depuis Bruna, monsieur Mario Sadiei. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Comment vous allez ? Comment est-ce que vous allez là-bas ? Très bien. Et nous, ici, ça va. Clémence Colle vous fait un petit coucou. Oui, tout de suite. Il fallait mettre les jeunes gens dans la confiance. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut monter leur morale pour que cette perte qu'on vient de faire face au Cameroun ne soit pas un sujet pour les décourager. Et essayer aussi de motiver les jeunes gens pour la coupe africaine qui vient. Il faut aussi essayer de dire la vérité aux joueurs. Ceux qui auront à jouer le similat de ne pas venir participer à cette carte qu'ils disent la vérité, il faut qu'ils mettent l'accent et qu'ils rebourent sur les joueurs. Et essayer aussi d'avoir deux équipes comme on le faisait d'habitude, l'équipe A et puis l'équipe B. Et essayer de toujours mélanger, jongler avec cette équipe. Ça va aller. D'accord. Merci. Bonne exposition. Merci à vous. Allez, M. M. Kwame, quand Chilly nous appelle de Lakota, l'on dira Lakota, là où justement il y a beaucoup d'éléphants. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, M. Fénan Kwaku. Allez, bien réveiller dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Merci, Fénan Kwaku. D'accord. Nous vous écoutons. Bon, je remercie d'abord nos éléphants et nos garçons qui sont venus se battre. Pour se mettre en confiance encore pour la prochaine salle, il faudrait que l'entraîneur fasse appel aux garçons qui sont les plus en forme en Europe. Parce que quand on a vu l'équipe de Camerou jouer face à la Côte d'Ivoire, on sent que non, la Côte d'Ivoire, l'équipe, l'équipe des éléphants supérieurs au Camerou, mais ce qui manquait, il manquait seulement que d'efficacité. D'accord. Mais nous savons que non, pour aller à cette carte, si nous prenons d'abord les joueurs qui sont les plus en forme au moment, en Europe et en Afrique aussi, on sait que cette carte, on peut se qualifier facilement. Sinon, la Côte doit être une grande nation de football. D'accord. Merci à vous, M. Achille Kouamekan, qui nous appelait depuis la Côte. C'est d'ailleurs le dernier auditeur pour ce jour direction la toile pour lire un peu quelques messages de nos internautes, un peu plus de 40 messages et 4 partages. On essaiera donc de lire le maximum ce matin, à commencer par M. Sourabier, Nassirou, qui nous dit plus aussi cette équipe que nous avons vu évoluer a manqué d'efficacité parce que la chance n'était pas avec nous. Sinon, dans l'ensemble, il y a quelques petits reglages à faire au milieu du terrain et choisir le trio ou le duo pour que les attaquants soient en laisse. Je pense que ça peut donc aller. Il veut dire qu'il faut donc avoir deux ou trois joueurs précis sur le front de l'attaque pour aller chercher les adversaires et puis corser un peu le milieu du terrain. Ça pourrait donc donner quelque chose d'assez intéressant. Un autre internaute, celui-là, M. Boussou Bi, qui nous dit ceci, il faut donc restructurer l'équipe nationale depuis sa tête en passant par l'entraîneur et les joueurs de plus. Il faut donc enseigner le patriotisme aux joueurs. Les grandes douleurs sont muettes. Ça suffit, dit-il, M. Boussou Bi. Merci à vous et surtout très bonne journée. Un autre nous dit ceci, M. Donatien-Guessant, il dit, cette équipe que j'ai vue jouer contre le Cameroun a beaucoup de beaux jours devant elle. Il faut, au football, il y a donc trois éléments à prendre en compte. La valeur intrinsèque des joueurs pris individuellement, le collectif qui sous-entend la cohésion au sein du groupe et la chance. Cette équipe que nous avons vu évoluer a manqué d'efficacité parce que la chance n'était pas avec elle. Sinon, dans l'ensemble, il y a quelques petits réglages à faire au milieu du terrain et surtout, choisir lui aussi, a-t-il dit, le trio ou le duo d'attaques. et nous aurons donc une vraie équipe. Je crois en ces jeunes, ils sont bons, protégeons-les et surtout, évitons de tirer sur ces garçons. A-t-il dit, bravo et courage aux éléphants pour la suite. Un autre internaute, c'est M. Bosson-Acerrémi. Il dit, en football, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a des jours sans, je pense que cette élimination ne peut pas affecter le moral de nos pachydermes parce qu'ils sont tous des professionnels. C'est un accident de parcours et ils ont la canne pour se ressaisir en allant le plus loin possible. Il faut leur faire confiance, M. Bosson-Acerrémi qui nous écrit depuis Yopougon, toit rouge. Allons lire le message de M. Roger Nianzou qui nous écrit de Bafia. C'est donc dans le sud comme dans la région d'Aboisseau. Les éléphants ont donc manqué de précision dans leur passe et tout ça se sent dans leur préparation. Les décideurs du football doivent donc éviter de baser leur classement à travers des professionnels seulement appelés ça. Et là, pour lui, il faut donc recourir au football local. M. Eumantano qui nous écrit depuis la commune de Songon, c'est à l'Institut Pasteur d'Adiopodoumé. Il dit en toutes choses pour avoir une performance ou une efficacité. Il faut une formation alors pour que les joueurs ivoiriens retrouvent une forme optimale pour affronter efficacement les événements à venir. Il faut donc des regroupements réguliers de mise à niveau pour donc y parvenir. Le sélectionneur doit appeler les joueurs de son choix au moins chaque trimestre pour un regroupement d'au moins une ou deux semaines ou au lieu plutôt d'attendre l'organisation d'une compétition avant de le faire. Je pense qu'en le faisant, les joueurs vont se frotter, se côtoyer et vont mieux se connaître afin que la cohésion puisse exister en leur sein car c'est le jeu d'ensemble qui manque à notre sélection. A-t-il donc écrit sur la toile un autre ? Celui-là nous écrit depuis le centre de la Côte d'Ivoire M. Blaise quoi s'il dit ceci ? La première des choses c'est de voir le sélectionneur être libre de toute critique acerbe et surtout désobligeante. Il doit donc avoir son groupe à temps et cela lui permettra de faire tous les réglages possibles afin d'avoir une équipe conquérante. Merci à tous et puis surtout direction nos consultants coach Traoré Lassina bonjour bonjour Auria Jean-Philippe bonjour bonjour allez on commence par Auria Jean-Philippe quand on sort d'une telle situation où la Côte d'Ivoire n'ira pas au mondial et qu'il nous reste la canne pour justement 2022 Auria qu'est-ce que l'on doit prendre comme décision ou poser comme acte pour que à la canne prochaine nous ayons une équipe à même d'aller soulever encore pour la troisième fois ce trophée-là vous savez il faut toujours tirer la leçon d'un échec absolument vous n'avez pas dit la principale leçon de cet échec là c'est l'état d'esprit des joueurs l'état d'esprit affiché par exemple à la rencontre face au Cameroun on sait très bien que la groupe d'Afrique des Nations est une compétition très éprouvante où on va rencontrer les cadors du continent africain cadors qu'on n'a pas rencontré depuis de nombreuses années parce que sur le parcours de Patrice Bobel quand on le regarde bien les deux grosses nations africaines qu'il a eu à rencontrer ces dernières années ce fut le Ghana en match amical du côté du Ghana et le Cameroun dans la double confrontation des éliminatoires du mondial du Qatar et on s'est rendu compte que nos pachidaires n'avaient pas montré un niveau élevé de caractère pour pouvoir contrarier de grosses formations continentales une UTT la rencontre allée du côté du stade des BNP donc il faut travailler au niveau psychologique pour amener nos athlètes à comprendre que l'objectif de cette groupe d'Afrique des Nations c'est bel et bien d'aller la remporter et surtout à l'entraîneur de faire jouer la concurrence parce qu'à deux mois de cette compétition je pense qu'il est impératif de maintenir le même staff technique qui a réussi à qualifier les éléphants mais de lui donner tout simplement des directives claires il faut que la concurrence joue énormément dans cette équipe nationale pour qu'on puisse tirer le meilleur de nos athlètes et réaliser une très bonne performance durant cette Cannes Jean-Philippe Oria vous pensez que Patrice Baumel a du temps pour le faire alors que la Cannes c'est juste à côté début de janvier il y a ça fait deux mois qu'il est à la tête des éléphants du Côte d'Ivoire c'est l'entraîneur qui connait parfaitement ce groupe prendre un nouvel entraîneur qui n'a pas eu le temps de suivre l'évolution de cette équipe serait à mon sens suicidaire et pour moi c'est Patrice Baumel qui doit accompagner ce groupe maintenant il doit tirer également les leçons du comportement de chaque athlète parce qu'on a vu que cette équipe manquait de leadership sur le terrain en 2015 il était présent et il y a eu une équipe nationale qui était emmenée par plusieurs leaders dont le plus charismatique était y attouré s'il faut qu'on recevait ce leader là ou bien s'il faut que ce leader là puisse écrire pendant la prochaine Coup d'Arcide des Nations il n'y a pas un meilleur entraîneur qui fait Patrice Baumel pour pouvoir je dirais créer cette émigration au niveau des jeunes cas de cette formation qui sont en train de monter en puissance des garçons qui montent en puissance et pourtant sur l'ère de jeu on n'a pas ce sentiment Patrice Baumel est avec eux vous l'avez dit depuis 20 mois qu'est-ce qui fait alors que justement on n'arrive pas à trouver ce tome charismatique qui pourrait porter à lui seul cette équipe comme l'ont fait Yaya Touré Colo Touré ou autre Didier Drouba C'est là ? Oui je vous demandais justement Ah ok Allez-y je vous écoute Je vous demandais Jean-Philippe Patrice Baumel est là depuis 20 mois et pourtant il n'a toujours pas trouvé cet homme charismatique qu'est-ce qui Je pense qu'il s'agit de redéfinir en fait les responsabilités vous savez aujourd'hui moi je n'ai absolument rien contre Serge Laurier mais il faut dire que dans la rencontre face au Cameroun on attendait quand même du leader de cette équipe du capitaine qui puisse être l'être qui allait arranger ses coéquipiers qui puisse être l'être qui allait se mettre au-dessus du lot au niveau de la négation Et il ne l'a pas fait démontré dans cette opposition face au Cameroun où la Côte d'Ivoire sont éliminés de Qatar 2022 D'accord Et je pense qu'avec la nouvelle responsabilité à attribuer à certains athlètes jeunes ou anciens cela pourrait créer un électrochoc D'accord On en a besoin énormément C'est bien notre évolution Philippe Aurilla Merci en tout cas pour votre participation Coach Lansine Vous avez une minute 30 pour nous dire justement qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse être sûr de gagner au Cameroun Merci Oui Je pense qu'il y a trois points essentiels qui ressortent à mon avis D'abord la première des choses il faudrait que la grande nation ivoirienne qui est représentée par son équipe Les Elephants soit essaye quand même de rechercher une identité de jeu Une identité de jeu à travers un système sur lequel les hommes qui vont animer ce système là soient capables d'imposer leur rythme de jeu à chacune des rencontres Nous avons remarqué que tactiquement au niveau de la Côte d'Ivoire surtout au niveau du système Bommel a essayé à plusieurs reprises le 3-5-2 ça n'a pas marché le 3-4-3 ça n'a pas marché mais la Côte d'Ivoire a commencé à sentir un peu la tête de l'eau lorsque on a commencé à jouer notre système de 4-2-3-1 ou le 4-3-3 à travers lequel je pense qu'il faut vraiment rester dans ce domaine là pour que la Côte d'Ivoire qui est une grande nation de football puisse avoir une identité de jeu à travers laquelle on peut imposer notre rythme de jeu lors de cette canne merci à vous Traoré Lassina pour aujourd'hui on va s'arrêter là le téléphone nous a fait des tours mais c'est pas bien grave allez il se nomme Ange Patrick Eoli et c'est donc la recrue de Patrice Bommel pour attaquer cette canne qui arrive il vient pour les informations Fernand Kwaku je suis elle se nomme Clément Scull Astada Koulibaly était là également à demain il est 8h